Coucou Belle Arme Lumineuse, je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale, une vidéo qui est généralement attendue chaque année. Le top 10 de mes jeux de cartes de l'année en cours, donc aujourd'hui, top 10 des jeux de cartes de l'année 2022. C'est ma troisième année que je fais ça, j'avais commencé en 2020, 2021, c'était des lives sur Facebook, là je décide de faire ça sur ma chaîne YouTube, Belle Arme Lumineuse. Donc, je vais te présenter les 10 jeux de cartes qui ont fait la plus grande différence pour moi dans ma quête et évidemment dans ma vie d'accompagnante parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Donc, il y a des jeux que tu vas reconnaître facilement, il y a des jeux que tu vas avoir l'impression de voir pour la première fois parce que je m'en suis plus servi pour moi. Donc, je t'invite vraiment à t'installer pour prendre des notes, il y a plein de bonnes raisons pourquoi je te présente ces jeux-là et si tu as envie de voir qu'est-ce que j'ai présenté les autres années, sur mon blog, les liens sont en dessous, j'ai les top 10 des jeux 2020, 2021. Donc, ce n'est pas une question de sortie de jeu, je ne suis pas là-dedans, je suis vraiment dans l'énergie, qu'est-ce qui m'a le plus aidée, qu'est-ce qui m'a le plus soutenue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te présenter les jeux du numéro 10 au numéro 1 et ensuite, on va faire une petite guidance avec les 10 jeux de cartes. Donc, une guidance à 10 cartes, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, j'espère que tu es bien installé, j'espère que tu t'es fait un bon thé parce qu'on va traverser ça ensemble, étape par étape. Puis, n'inquiète-toi pas, tous les noms des jeux de cartes vont être en dessous. Je vais prendre une gorgée de thé. Je suis vraiment contente de faire ça avec toi, puis c'est différent de le faire en vidéo comme ça que de le faire en live, mais je sais que ça va être le fun, puis important, puis bref, on commence. Numéro 10. Numéro 10, c'est un jeu que j'ai eu récemment. L'oracle coloré d'Anne-Sophie Kasper. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir un jeu autour des couleurs. C'est toujours intéressant, ça permet de travailler notamment au niveau des chakras, au niveau des énergies. Ça permet de voir quelle énergie on a besoin d'habiter en ce moment et ça peut même nous guider sur des couleurs qu'on peut porter. Je trouve que ce jeu-là est bien fait parce qu'il est vraiment connecté avec l'énergie des saisons et il y a énormément, énormément d'informations à l'intérieur du livret pour nous permettre de bien démystifier la couleur. Et je crois qu'il y a 52 cartes, donc on peut imaginer qu'il n'y a pas juste une sorte de bleu, une sorte de rouge, il y a vraiment une multitude de... j'ai juste le mot en anglais, de shade, de nuances, voilà, j'ai le mot. Une multitude de nuances qui nous permet vraiment de nous situer, parce que la vie n'est pas noir ou blanc, c'est un spectre. Donc, l'oracle coloré va vraiment... d'appelez-moi, c'est un indispensable à avoir. Si tu as juste un jeu sur les couleurs, c'est celui-là, Belle-Anne. L'oracle coloré d'Anne-Sophie Casper, qui est en français. Là, je te le dis tout de suite, j'ai des jeux en anglais, des jeux en français. Certains sont juste en anglais. S'il y a une traduction disponible, je vais te le dire. Numéro 9. Unshakeable Inner Peace. Quand j'ai reçu ce jeu-là, l'an passé, je pense que c'était à peu près il y a un an, j'avais dit, on a un concurrent solide pour le top 10 de 2022. Et voilà, il y est au numéro 9. C'est un jeu que je n'ai pas énormément travaillé sur ma chaîne YouTube. Je pense que je l'ai utilisé dernièrement, mais qui m'a vraiment fait du bien. Unshakeable Inner Peace, qui m'a ramenée vers moi. Donc, je l'utilise beaucoup pour aller chercher ma guidance profonde intérieure, comment mon être me parle en ce moment. Il y a beaucoup de jeux d'intériorité cette année, parce que je pense qu'avec le mouvement qui s'est recréé suite à la fin du confinement, fin du port du masque et tout ça, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé énergétiquement et on a eu énormément besoin de revenir vers nous. Du moins, moi, j'ai eu énormément besoin. Donc, Unshakeable Inner Peace. Et en plus, peace, c'est le mot paix. Paix, c'est mon mot phare de 2022. Donc, pour moi, c'était un jeu maître dans mon année. En plus, il est magnifique. Au numéro 8, Monology Manifestation. Ça le dit, hein? La lune, la manifestation. J'adore utiliser ce jeu pour aller à la rencontre de ce que je suis appelée à manifester. Donc, ce n'est pas nécessairement un jeu que je vais prendre pour être dans l'action, mais plus pour donner une idée de l'énergie vers laquelle je dois tendre. Qu'est-ce que j'ai le pouvoir de manifester dans ma vie en ce moment? Il est très bien fait et je crois qu'il a été fait en français. Ce serait à vérifier. J'ai énormément de jeux en anglais parce que, pour ma part, je ne fais pas de distinction entre les deux langues et je suis du genre à vouloir les jeux plus vite. Puis des fois, les traductions n'arrivent pas aussi vite. Bien, Monology Manifestation, très facile à comprendre. Encore une fois, un livre bien complet, mais en même temps, la carte est facile à comprendre. Les mots-clés sont clairs, c'est facile, c'est fluide. Donc, quand on a besoin de demander qu'est-ce que je suis appelée à écarner comme énergie, qu'est-ce que je suis appelée à manifester, c'est le jeu idéal pour ça. On continue avec le numéro 7, un jeu coup de cœur. Coup de cœur, je pense que je me le suis offert pour Noël l'année passée. Star Codes Astro Oracle. Donc, un autre jeu relié à l'astrologie, très différent au niveau visuel. Tu vas le voir quand j'ai pigé les cartes tout à l'heure. Très coloré, très franc, beaucoup de symbolique. Qu'est-ce qu'il distingue de celui-là? Je dirais qu'il est plus général que celui-là. Celui-là, je le vois vraiment pour qu'est-ce que je suis appelée à manifester. Dans celui-là, je vais plus aller chercher qu'est-ce que les astres ont à me dire en ce moment. Il va souvent me servir pour des guidances, pleine lune, nouvelle lune, planète rétrograde, portail énergétique, tout simplement pour aller chercher ce que l'énergie, ce que les astres ont à me transmettre en ce moment. Un peu comme Monology, il est bien fait en termes. Tu n'as pas besoin de connaître les astres et l'astrologie pour l'utiliser parce qu'il y a des mots-clés qui sont très, très faciles à comprendre. À ce que je sache, il n'a pas encore été traduit. Mais si ce n'est pas encore fait, d'après moi, ça ne serait tardé parce que c'est un jeu complètement magnifique que je te recommande fortement. 19, 8, 7, 6. 6. Un magnifique jeu. The Shaman Dreams Oracle. Celui-là, il a été traduit. Je suis presque sûre. Je t'avoue, je n'ai pas fait toutes mes recherches avant de tourner la vidéo, mais j'ai confiance en toi. Shaman Dreams Oracle par Colette Baronry. De toute façon, tout est écrit, tout est listé en dessous de la vidéo. Tu n'as pas besoin de courir pour tout noter ça. Qui est un magnifique jeu. Tu sais, ça le dit, là. Dream, rêve. Pour aller dans le monde onirique, pour aller chercher des symboliques, des symboles dont on a besoin pour continuer. Tu peux t'en servir pour interpréter tes rêves. Mais pour aussi aller chercher le message général. Des fois, tu fais un rêve, puis là, le matin, il reste. Tu brasses le jeu de cartes. Quel message ce rêve-là a pour moi en ce moment? C'est un jeu parfait pour ça. Les images sont magnifiques, encore une fois. En fait, je n'ai jamais de jeu de cartes lait. C'est toujours magnifique. Je le dis tout le temps. Mais regarde les couleurs. Regarde la fluidité. Il y a énormément de fluidité dans ces cartes. Donc, on sent l'énergie qui va voler un peu plus haut. Mais en même temps, des guidances qui sont très connectées à notre monde, à notre temps, à ce qu'on a besoin d'avoir. Donc, si tu cherches un jeu simple, ce n'est pas un jeu d'interprétation des rêves, mais moi, je l'utilise en tant que tel. Quel message mon rêve d'aujourd'hui a à me transmettre? C'est un super bon jeu pour ça. Ensuite, numéro 5. Ça va vite? Est-ce que je vais trop vite pour toi, Bella? Attends, on va prendre un temps pour respirer. C'est beaucoup d'informations quand même. Mais je suis comme excitée de te présenter ces jeux-là. Ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment un exercice que j'aime faire à chaque année. Un jeu que tu as vu très, très souvent sur ma chaîne YouTube cette année, les messages du cœur. Messages du cœur. Ce n'est pas un jeu qui va se distinguer par ses visuels. Les cartes sont blanches, les messages sont simples. Mais justement, c'est dans la simplicité. Tout est dit sur la carte. Il y a un livre pour accompagner, mais il n'est pas essentiel. Donc, si tu ne te sens pas à l'aise avec les cartes, avec beaucoup de dessins, tu veux juste une petite guidance rapide. Qu'est-ce que mon cœur a à dire en ce moment? Sérieusement, je ne m'en sers pas pour autre chose que ça. Qu'est-ce que le cœur? Qu'est-ce que le chakra du cœur? Qu'est-ce que mon cœur a à dire en ce moment? Quel est le message de mon cœur? Je me tourne automatiquement vers ce jeu-là presque tout le temps. C'est un incontournable pour moi pour aller connecter avec le chakra du cœur. Et comme tu le sais, en 2022, le chakra du cœur a été immensément présent. Ensuite, au numéro 4. Le numéro 4, c'est un jeu particulier. Un jeu que j'affectionne, que j'aime d'amour. Tu comprends? Le Inner Guidance Oracle Deck. Qui n'existe pas en français et qui, je suis désolée de te le présenter dans mon top 10, et qui n'est plus disponible. Il a été discontinué dernièrement. Dernièrement, donc, oui, c'est Nadine Sophie Wiblinger. Le nom va être écrit en dessous. Peut-être que, je sais qu'il y a des belles-ambles lumineuses qui m'ont demandé, parce que je l'ai utilisé souvent sur ma chaîne, sur le cercle des belles-ambles lumineuses, qui m'ont demandé où ils pouvaient se le procurer. Je pense que si la demande est là, il y aura peut-être une réédition. Qui sait? Et ça m'amène à te parler de tout ce qui est socio-financement. Ce jeu-là, je l'ai trouvé sur Kickstarter. Les plateformes de socio-financement recèlent de jeux de cartes qu'on n'a pas nécessairement en magasin. Donc, des choses que tu peux avoir qui vont être spécifiques, uniques, différentes, et qui, en plus, permet d'encourager un créateur. Donc, je t'invite, si tu es vraiment fan de jeux de cartes oracles, à aller faire un tour sur les plateformes, que ce soit Kickstarter. Il y en a aussi sur Etsy, des créateurs qui font de l'autopublication de jeux de cartes. Donc, c'est beaucoup des jeux en autopublication. Ça peut faire une petite différence pour le créateur et ça te permet d'avoir un jeu unique. Donc, Inner Guidance Oracle, Guidance Intérieure. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Aller à la rencontre de son monde intérieur. Donc, on est vraiment dans des jeux, comme avec celui-ci que j'ai présenté au numéro 9, des jeux qui m'ont servi, moi, personnellement, pour aller à la rencontre de mon monde intérieur. Et là, on a le yin et le yang qui sont représentés. Donc, l'équilibre intérieur, c'est un jeu parfait pour ça. Donc, un incontournable pour moi, mais je sais qu'il n'est pas facile à se procurer, voire impossible. Mais ceci étant dit, si on se met ensemble, qui sait ce qui peut arriver? Quelle magie magie peut survenir? Donc, je t'invite vraiment à aller voir du côté de cette créatrice. On va mettre les informations en dessous. Je vais essayer de mettre les informations, entre autres, de son compte Instagram. Je sais qu'on peut la trouver facilement. Et si ça t'intéresse vraiment, bien, tu peux peut-être lui écrire et lui demander. Mais il n'est disponible qu'en anglais, si tu peux l'avoir. On continue avec le top 3. Déjà le top 3. Oh mon Dieu, c'est trop excitant. Numéro 3. Whisper of Lord Ganesha. Ganesh. Donc, les murmures de Ganesh en français. Très, très disponibles en français. Il n'y a pas de problème. De Angela Hartfield. Magnifique jeu. Une richesse dans les couleurs. J'aime beaucoup m'en servir pour faire le point sur ma quête. Où est-ce que j'en suis? Où j'ai besoin d'aller? Mais d'un point de vue céleste. Ganesh, qui est un dieu indien. Donc, quel message cette divinité a pour moi en ce moment pour me permettre de faire un pas de plus? Ce sur quoi je dois mettre mon attention en ce moment pour faire un pas de plus? Donc, on est dans un truc différent de Monology Manifestation. Où c'était qu'est-ce que je suis appelée à créer dans ma vie? Là, c'est qu'est-ce que j'ai besoin pour faire un petit pas de plus? Et les images à couper le soupe. Vraiment, là, souvent on va avoir de l'aquarelle. Non, là, c'est des couleurs franges, des couleurs vives. Le dessus du jeu représente bien ce que c'est. Donc, j'aime énormément. Si tu as besoin d'un jeu sur la quête spirituelle, c'est un excellent jeu pour ça. Et parlant de jeux sur la quête spirituelle. Gaia Oracle. Guidance, Affirmation, Transformation. Tony, Carmine, Salerno. C'est aussi un jeu sur la quête spirituelle. Il se fait en français. Je n'ai pas le titre en français, mais il se fait en français. Je suis sûre que tu peux le trouver vraiment facilement. On va essayer de mettre tout seul les informations en français en dessous. On va faire des recherches. Je ne les ai pas faites avant de tourner. Je peux les faire après. Donc, Gaia Oracle, autant on avait avec Ganesh quelque chose de divin, autant avec Gaia Oracle, on va avoir quelque chose de plus terrestre. Gaia étant la terre mère, donc je trouve que les deux se travaillent très bien ensemble. Ceci étant dit, si tu n'as à choisir qu'un, je te laisse faire la distinction entre les deux, plus céleste, plus terrestre. Mais les deux ensemble créent quelque chose de vraiment le fun, puis on va le voir au moment où j'ai des cartes, comment ça travaille bien ensemble. Donc, c'est vraiment des jeux. C'est vraiment un jeu pour faire le point sur où on en est dans notre cadre, qu'est-ce qu'on a traversé, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on est appelé à transformer, beaucoup de transformation dans ce jeu-là. Et là, bien, l'âme lumineuse, au numéro 1. Numéro 1. Est-ce que tu l'as deviné, quel était mon numéro 1? Si tu ne l'as pas deviné, je me demande si tu as regardé mes vidéos dans la dernière année. Mes clientes le savent, je ne m'en suis pas cachée. C'est un jeu qui a fait partie de mon top 10 2021. J'essaie de ne pas répéter les jeux, mais c'était me mentir à moi-même que d'éviter de mettre ce jeu-là cette année, juste parce que je l'avais mis l'année passée. Il était numéro 2 l'an passé. Il occupe la première place en 2022. L'Oracle des 7 Énergies. Oracle of the 7 Énergies. Celui-là, Oracle des 7 Énergies, il est en français. Colette Baron-Reed, donc on a deux jeux de Colette Baron-Reed dans ce top 10. Colette Baron-Reed que j'adore. Si vous ne la suivez pas sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le fun, le contenu qu'elle partage. C'est une femme avec tellement d'expérience, de charisme. Allez la suivre. Bref. L'Oracle des 7 Énergies. C'est l'oracle avec lequel j'ai fait mes guidances pour l'année. À chaque mois, je l'ai ramené. Comme son nom l'indique, je l'utilise pour aller chercher. L'énergie dont on a besoin en ce moment. Quelle énergie doit m'accompagner? Quelle énergie? Je suis appelée à conscientiser. L'énergie d'abondance, l'énergie du cœur, l'énergie d'ancrage. Peu importe. Il est magnifique. Il est parfait en lui-même. C'est rare que je me répète. C'est vraiment rare que je me répète, belle-homme. J'essaie vraiment. Il ne reviendra pas l'année prochaine. Même si je l'utilise super gros, il ne peut pas atteindre plus haut que le numéro 1. Donc, ça se peut qu'il y a des jeux au fil des ans qui se hissent au numéro 1. Mais celui-là, c'est... Je l'aime. Je l'aime. D'amour. Tu sais, le genre de jeu que je me dis, j'aurais aimé le créer, là. C'en est un. L'oracle des sept énergies. Tu sais, j'ai comme le cœur comme rempli. Je veux savoir en parler. C'est dire à quel point il vient me chercher. Il y a tellement de magie-magie dans ce jeu-là. Donc, on a fait le tour des dix jeux de cartes pélambles lumineuses. Laisse-moi savoir dans les commentaires lequel attire le plus de ton attention. Lequel tu penses te procurer ou mettre sur ta liste de cadeaux cette année. Je le sais, je le fais toujours vers la fin de l'année parce que les gens aiment ça soit s'offrir un cadeau à Noël. Moi, je m'offre des jeux de cartes moi-même à Noël. Je fais ça à moi de moi avec amour. Sinon, bien, vous pouvez donner votre liste aux gens autour de vous. Vous, conjoint, enfant, père, mère, peu importe comment vous vivez, les cadeaux chez vous. Mais quels jeux vous interpellent le plus? Là, on va les voir en action. Ça va être vraiment intéressant. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que je commence par le numéro un? Non, je vais commencer par le numéro dix. On y va dans l'ordre. On va respecter l'ordre. Puis, on va les mettre en action les uns avec les autres. Il y a une raison pourquoi ces jeux-là se ramassent ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'on a un sujet pour ce tirage-là? Non. On y va. Quels sont les messages prévus pour nous en ce moment? Pour le moment où tu l'écoutes. Qu'importe où tu es rendu dans ta vie, belle âme lumineuse, ce sera le bon message pour toi. Donc, on va commencer avec l'oracle coloré. Donc, on en a parlé, quand je te parle d'un livre bien fait, là, hein, très, très, très en couleur, là. Je te le montre parce qu'il vaut la peine. Donc, il y a des pierres qui sont associées. Il est vraiment bien fait. Un jeu de couleurs, c'est celui-là, c'est sûr et certain. Un incontournable. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que les guides ont besoin de nous dire? Et c'est la couleur qui va nous dire quelle couleur a besoin de nous guider en ce moment. On en joue juste une. C'est celle-là. Là, on ne va pas jouer à deux, trois, quatre cartes par jeu. Violet, mort, chakra 7. La couronne, belle âme. Reliée au printemps. Mais regarde le travail d'artiste qui est mis dans ces cartes-là. Donc, on est invité à nous sourire à plus grand que soi. Est-ce qu'on est étonné? Absolument pas. Si tu suis, tu as vu mes vidéos précédentes et que tu as vu mes vidéos dans l'ordre logique, on n'est pas étonné que le chakra couronne se présente en ce moment. Donc, la couleur mauve, ma couleur préférée, hein, j'ai des lunettes de cette couleur-là, j'en porte. Donc, aujourd'hui, c'est une guidance du chakra couronne, d'ouverture à plus grand que soi, de foi. On part avec ça. Unshakeable inner peace. Qui est un jeu quand même dans les tons un peu mauve, ce qui est quand même intéressant. Donc, à partir du moment où on sait qu'on est dans le chakra couronne. C'est très freestyle comme guidance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre, de savoir suite à ça? Ok, elle est là. Nothing real can be treated. How can you actively participate in creating heaven on earth? Regarde comment cette femme, tu vois, c'est un peu des cartes style collage, comment cette femme, elle est connectée. On est très, très au niveau de la couronne. Comment peux-tu être une participante active pour mettre de la lumière dans le monde de l'âme lumineuse? Mais regarde comment les deux cartes s'harmonient. Je te l'ai dit, ces jeux-là ne sont pas arrivés en même temps dans la même vidéo pour rien. Mais comment, non seulement, par ton chakra couronne, tu canalises la lumière divine, du vin, Dieu, la source, on en a déjà parlé, le nom que tu veux. Mais comment tu es appelé à l'incarner sur Terre? Et c'est là qu'on passe tout de suite au prochain jeu de cartes. Parce qu'on a parlé, mononology manifestation, qu'est-ce qu'on est appelé à manifester? Donc, on va poser la question aux cartes. Tu sais que, qu'importe le jeu de cartes, qu'importe l'utilisation que je t'ai dit d'en faire, tu peux bien y poser toutes les questions que tu veux. Donc, qu'est-ce qu'on est appelé à incarner en ce moment, au moment où on écoute cette vidéo? Think it true. New moon and Gemini. Tu es appelé à aller plus loin que ce que tu avais envisagé au départ, belle âme. Donc, si tu avais envisagé une façon de faire rayonner ta lumière dans le monde, tu es appelé à envisager des choses autrement et à amplifier cette lumière-là. Tu es prête pour ça. Tu es prête pour créer la lumière dans le monde. C'est ça que j'entends. Tu es prête pour créer la lumière dans le monde. Il y a beaucoup d'équilibre dans cette carte. Donc, il y a vraiment quelque chose qui dit, ici, maintenant, tu es prête non seulement à être en connexion avec plus grand que toi à travers ton chakra couronne, mais en alignement puissant à travers chacun de tes chakras. Dans toute la palette des couleurs que ça peut représenter. On a beaucoup parlé de couleurs. On s'en va vers un jeu extrêmement coloré. Star Cold, Astro, Oracle. Tu vas voir, là, c'est très, très, très coloré. Donc, qu'est-ce que les astres ont à nous dire? On est appelé à mettre notre lumière dans le monde, envisager les choses autrement. Ascendant, Entrance. Ça, c'est une carte que j'ai pigée il n'y a pas longtemps pour le cercle des belles-ambles lumineuses. Cercle des belles-ambles lumineuses. Tu ne connais pas encore belles-ambles lumineuses? Le lien est en dessous. Le lien est toujours là. Il n'est jamais trop tard pour joindre le cercle. Et ce que j'avais dit par rapport à cette carte-là, c'est la carte de l'ascendant. Donc, tu sais, on a un signe, un ascendant, puis après ça, notre carte du ciel se déploie. Et c'est la porte d'entrée, Entrance. Comment tu peux amener ta lumière dans le monde? La réponse est dans ton ascendant. Et justement, au début de l'année, je pense au mois de février, mars, avril, dans ce coin-là. Non, peut-être février. Février. J'avais fait une rencontre lumineuse avec France Labelle, astrologue, et on avait fait la tournée des signes astrologiques dans l'ombre et la lumière. Donc, je t'invite, belle-âme lumineuse, à connecter avec ton ascendant et à aller voir le message. Donc, si tu fais partie du cercle des belle-âmes lumineuses et tu m'entends encore dire ça, c'est un rappel. Donc, moi, je suis poisson, ascendant lion. Donc, je ne vais pas m'intéresser aux poissons particulièrement. Je vais aller m'intéresser aux lions. Et en dessous de la vidéo, il y a tous les marqueurs de temps. Donc, tu peux vraiment aller directement au signe qui t'intéresse. Donc, comment tu peux amener ta lumière dans le monde? Avec France, ce qu'on avait fait, c'est des messages d'ombre et de lumière. Donc, va écouter ce qui concerne ton ascendant, belle-âme. Tu n'auras pas toutes les réponses dans ce tirage-ci. Je t'invite vraiment à aller faire un tour après la vidéo parce que c'est à travers ton ascendant que tu es appelé à amener ta lumière dans le monde. Ça fait du sens. Et regarde comment les couleurs sont magnifiques. Moi, j'adore. Donc, on continue avec Shaman Dreams Oracle. Donc, à partir du moment où on a compris qu'on était connecté à plus grand que soi, qu'il fallait ramener notre lumière dans le monde, que ça se passait à travers notre ascendant. Donc, ça va être personnel à chacun. Comment, au niveau collectif, on peut ramener ça? Un coup qu'on a connecté notre ascendant, l'essence de notre ascendant. On est appelé à laisser aller nos croyances égotiques. Les croyances qui font qu'on n'est pas capable d'incarner cette énergie-là de notre ascendant. Tu sais, moi, toute ma vie, j'ai été connectée à l'énergie du poisson. Donc, un rêveur, très intuitif. Bref, tu vois le typique. Puis, on s'est souvent défini par notre signe astrologique. Mais notre ascendant recèle des pépites d'or, d'information, que l'égo ne veut pas nécessairement que tu saches. Parce que c'est là qu'est ton véritable pouvoir. Bien sûr que tu vas avoir du pouvoir en connectant avec ton signe, mais c'est ce qui est évident. Et quand on te parle d'envisager les choses autrement, bien, t'es rendu là. Donc, pour envisager les choses autrement, laisse ton égo de côté. Laisse ton égo de côté. Va à la rencontre de cette source-là puissante. Qu'est-ce que ton cœur a à dire par rapport à tout ça? Je pense qu'il va falloir que je prenne un meilleur jet d'eau. Je suis tellement contente de faire ça avec toi, Belan. J'espère que ça te plaît. Laisse-moi savoir en commentaire si ça te plaît ce genre de vidéo où je parle de jeux de cartes. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais faire des vidéos de présentation de jeux de cartes. Laisse-moi savoir si c'est quelque chose que tu aimerais. Si tu as une maison d'édition et que tu as des jeux de cartes, ça me fera plaisir de les présenter. Qu'est-ce que notre cœur veut dire? Coïncidence, tous ces merveilleux signes. Merci les guides. Ton cœur te dit, t'es pile à la bonne place aujourd'hui, Belan. Ce que t'es en train d'écouter, ce que t'es en train d'entendre, c'est exactement ce que t'avais besoin d'entendre. Coïncidence, je ne crois pas. Il n'y a jamais de coïncidence quand on entend un message. Ne prends pas à la légère ce qu'on est en train de te transmettre aujourd'hui. Faisons pas une affaire d'État. On reste quand même incarné sur Terre, terrestre. Mais ne prends pas à la légère. Cette carte-là, la carte de ton ascendant, elle est majeure. Si tu ne sais pas c'est quoi ton ascendant, moindrement que tu connais ton lieu et ton heure de naissance, tu peux trouver en ligne super facilement. Mais je t'invite vraiment à aller vers ça, parce qu'on n'arrive pas de me ramener. Toutes les cartes que je pige après me ramènent vers celle-là. Ce que j'entends ici, c'est que c'est majeur ce qui est là. Donc, on ne sera pas étonné que toutes les cartes vont nous ramener sur celle-là. Donc, Inner Guidance Oracle, un magnifique travail d'artiste. Elle a descendu tout seul. Keep your secret safe. On a un magnifique corbeau. Penne en lumineuse. Si tu ne l'as pas écoutée. Si tu ne l'as pas écoutée. J'ai fait une vidéo, il n'y a pas si longtemps, sur qu'est-ce qu'on a à laisser aller. Et on avait pigé dans le jeu Urban Crow Oracle. Donc, on a un corbeau ici. Keep your secret safe. Tu as besoin de prendre conscience de l'âme lumineuse, de qui tu es, de cette nouvelle façon-là, de ce nouvel angle-là. Mais tu n'es pas obligé de le crier à la terre entière. C'est entre toi et le divin que ça se passe. Peut-être entre toi et moi si tu as envie de me le partager. Mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire. Ce sont des connaissances que tu es appelées à ramener à l'intérieur de toi pour voir comment ils veulent se déployer. Et quand j'avais fait la guidance avec le Urban Crow Oracle, c'était la carte de la curiosité qui était sortie. Donc, on t'invite à vraiment être curieuse de cette nouvelle connaissance-là que tu vas aller chercher, que tu vas ramener à l'intérieur de toi. Ce n'est pas une affaire d'État. C'est avec toi et toi-même. C'est toi comment tu te perçois. Et peut-être que tu n'avais jamais pensé t'envisager du point de vue de ton ascendant. On continue. On est déjà rendu à la neuvième carte. Oh non! Huitième. Je voulais aller trop vite. Ganesh. Qu'est-ce que Ganesh a à nous dire? C'est quand même un gros travail, faire dix cartes dans dix jeux différents. J'espère que tu aimes ça. N'hésite pas à me le dire si c'est quelque chose que tu aimes. Bref, dis-moi tout. J'aime t'entendre, j'aime savoir ce que tu penses, parce que ça me permet de m'adapter. Je suis humaine aussi, donc les guidances peuvent venir de toi. Si tu as des idées, n'hésite pas à me les partager pour avoir ton idée mise en place sur ma chaîne YouTube. Donc, Ganesh, non. OK, celle-là. OK, tout nous ramène. Inner knowing. Connaissance interne. Mais quand je te... Hé, c'est la carte en plus du dessus. Moi, je pense qu'on a... Tu sais, c'est comme un extra Wapata Wapata. Quand on pige la carte du dessus du jeu, c'est comme si on nous disait « Oui, 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 oui. » Encore là, on nous ramène à l'intérieur. On nous ramène à l'intérieur. Tous les signes sont là. Tous pointent vers ça. Je te l'avais dit, toutes les cartes à partir de là vont pointer là-dessus. Il n'y a rien à faire. Tu le sais si tu as allé regarder ça ou pas. Moi, je te dirais, prends pas de chance. Le lien est en dessous. Tu n'as rien à perdre à aller écouter. Non, tantôt j'essaie de sauter. J'essaie d'aller plus vite. « Gaia Oracle », mais c'est parce qu'on dirait que je le sais ici. C'est comme si les guides m'avaient dit « Quoi que tu fasses, on va te ramener à ce guidance-là. » Quand cela ne tienne, on va aller jusqu'au bout parce que tu mérites de voir les cartes de chacun des jeux que je t'ai présentés. « Night Wind ». Donc, vent de la nuit. Faire face à ses peurs. Relâcher ce qui est subconscient. Guérison. OK. Donc, tu sais, ce vidéo-là, si tu l'écoutes dans le mois de novembre, le moment où il est publié, on est dans le mois de la libération. Elle est majeure, cette carte-là. Je ne le dirai pas assez. J'ai l'air de me répéter. Mais ça va vraiment te permettre de laisser aller beaucoup de choses, beaucoup de croyances que tu avais par rapport à toi-même. Il y a des choses qui vont s'expliquer par rapport à toi-même. Et c'est parfait. Donc, c'est un vent. C'est comme si ce tirage-là disait que c'était un vent de changement. Il y a des choses qui vont s'effacer. Il y a des peurs que tu as à l'intérieur de toi que tu vas conscientiser grâce à ça. J'aimerais ça pouvoir t'en dire plus, mais c'est entre toi et toi-même. C'est à l'intérieur de toi. C'est entre toi et toi-même. Mais tout est là. Évidemment, on finit. Là, pour de vrai, je suis à un bon jeu. Quelle énergie va te soutenir là-dedans, belle âme? Quelle énergie va te soutenir? Et en passant, belle âme, si tu aimes les jeux de tirage à 10 cartes comme ça, tu peux venir me voir, prendre une mise en lumière et me dire, moi, je veux un tirage de cartes. Je vais te faire un tirage de cartes. On va faire plaisir de faire ça. C'est peut-être pas nécessairement toujours clair, mais tu peux vraiment venir vers moi pour ça. Tu as juste à aller dans la description dessus. Quelle énergie va nous accompagner? A powerful move. Et là, je veux juste te montrer, belle âme, comment on est parti de mauve et on termine avec mauve. Bon, violet, ouais. Violet, mauve. Comment on part et on revient à la même place? Mais regarde ces cartes-là, comment elles sont en résonance, comment c'est le même mouvement vers le haut, vers le plus grand. Je te l'avais dit. Ça va tout revenir à la même chose. Ça va être l'acte le plus puissant que tu peux faire aujourd'hui, belle âme lumineuse, c'est d'aller dans la rencontre lumineuse que j'ai fait avec France Fabel, de cliquer sur ton ascendant, d'aller écouter le message. tu vas savoir. À l'intérieur de toi, tu vas savoir. Ça va créer un mouvement de changement, tu vas te voir autrement et ça va te permettre d'encore mieux incarner ta lumière dans le monde sur ce plan terrestre. C'est le move le plus puissant. C'est le mouvement le plus puissant que tu peux créer en ce moment. Tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place. Je sais que j'ai donné cette guidance-là aux membres du cercle des belles âmes lumineuses quelque part au mois d'octobre. Ceci étant dit, si tu es une belle âme lumineuse du cercle et tu entends ça, retourne voir. Des fois que, tu sais, à première écoute, deuxième écoute, troisième écoute, on n'entend pas les mêmes choses parce qu'on n'est plus à la même place. Tu n'es déjà plus à la même place que tu étais quand tu as eu cette guidance-là la première fois. Et si c'est la première fois que tu m'entends dire ça, sois curieuse. Va découvrir la magie-magie de ton ascendant. C'est ce que j'entends dans les semaines que j'avais à te transmettre. Donc, de l'âme lumineuse, je pense que c'est ce qui vient clore ce long tirage, cette longue vidéo, mais qui me faisait tellement plaisir de te présenter. Donc, n'hésite pas à venir me dire en commentaire quel jeu attire le plus ton attention, comment tu as reçu la guidance. Ça me fait toujours plaisir de te lire et d'échanger avec toi. J'ai hâte de te retrouver pour une prochaine guidance.